Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph LeRenduc. Cette fois-ci, un Tyrannosaurus Rex de la gamme Jurassic War, Dino Rival plus précisément, qui montre un T-Rex contre un Triceratops. Bien entendu, il y a aussi Owen, le héros de la saga, plutôt cette trilogie-là. Alors, bien entendu, il y a plusieurs T-Rex qui se vend dans cette gamme-là. Et pour les différencieux, il montre tout simplement ici les noms des gimmicks. Il les montre aussi ici, là, en haut, mais il les nomme comme combat et morceux. Alors, c'est 4 ans et plus. Et vous connaissez le fameux logo de Jurassic Park. C'est un énorme T-Rex en os, on va dire ça de même. Fait qu'ici, c'est vraiment un certain clédeur, justement, avec la grosse gueule ouverte qui reflète ici, à l'arrière, qu'on voit jaune et orange. Hulando, il nous remontre les gimmicks avec une victime, cette fois-ci, qu'on retrouve justement avec d'autres dinosaures qu'on peut acheter, justement, de la même gamme. Il contient aussi une carte à collectionner inclue. Fait que le voici avec, justement, une image style bord-dessiné du T-Rex. Alors, bien entendu, avec les statistiques, la force, la vitesse, l'intelligence et, bien entendu, la puissance de feu, ou plutôt, la puissance de griffe. Et, bien entendu, 31 ici, d'après moi, c'est le 31e de cette gamme-là. Fait qu'Hulando, tout simplement, le logo de Dino Reval. Le voici déballé. Honnêtement, je le trouve extrêmement réussi. J'ai déjà trois autres gros T-Rex. Ils sont tous verts. Fait que c'est le premier que j'ai vraiment. Scrunacrate, donc, gris. Et, honnêtement, vraiment, vraiment awesome. Alors, il y a quand même deux petits points négatifs que je ne considère pas vraiment quelque chose de catastrophique. C'est que la mâchoire est toujours ouverte. Mais ça, c'est à cause de la gimmick. Et, bien entendu, quand on pèse sur le dessus, ça va venir se fermer. Peut-être qu'il serait dû être le contraire. Sinon, ce n'est pas grave que ça. Sinon, l'autre point négatif, c'est carrément ici. Sur le dessus, les deux pitons qui sont beaucoup plus foncés que le reste. Admettons, c'est un beau brun, mais un peu ce paysage, mais ce n'est pas catastrophique. C'est vraiment les petits détails qui me dérangent le plus. Mais ça reste quand même une bonne figurine de collection. Alors, pour ce qui est des couleurs, on trouve bien entendu un très beau gris quand même assez Scrunacrate comme dans les films. Justement, on a de la peinture brune aussi sur le dessus. Du beige sur le dessous. Qui est aucunement de la peinture qu'on trouve aussi sur la mâchoire. Du beige qui va vers le blanc, mettons ici, de différents tons pour justement les dents qui sont faites en caoutchouc. Du rose ici pour la langue, ainsi qu'on va dire cette partie-là, je ne sais pas comment on appelle ça, une partie de la joue, on va dire ça de même. De la peinture jaune ici pour les yeux, ainsi que l'orbite qui est noire. Noire comme justement les griffes des pattes. Et on voit justement le mélange entre le gris et le brun foncé pour toute la partie de la mâchoire supérieure. Extrêmement réussie cette figurine-là. Pour les articulations, alors qu'il ne fait pas partie des gimmicks, on a ça ici qu'on peut venir mettre ça sur cet angle-là. Sinon, ça se pivote assez bien. Juste pour dire que ça, c'est en caoutchouc quand même un peu dur, mais bon, c'est un peu souple quand même, donc mi-dur, mi-souple, on dit ça de même. Bien entendu, une articulation ici comme ça, par contre, c'est quand même assez dur. Ce n'est pas du ratchet joint, c'est un peu spécial, comme ça serait cassé à l'intérieur. Pourtant, ça ne l'est pas pantoute parce que l'autre jambe fait ça aussi. Comme ça, justement, on peut venir bouger ça vers l'extérieur. Comme ça, et bien entendu, les pieds, on peut venir les pivoter. Alors, l'apprenant gimmick, donc le premier piton ici, c'est tout simplement de bouger la mâchoire et de la fermer sur le côté comme ça, comme s'il choppait, mettons, un vélo sur le raptor qui sautait dessus pour, mettons, pôner ici la nuque. Fait que c'est vraiment cool. Par contre, tu sais, mettons, je prends ce dinosaure-là ici, fait qu'on peut essayer de faire qu'il coince, bien entendu, il est trop lourd pour qu'il tienne dans sa mâchoire, mais vous comprenez le concept. Et l'autre gimmick, c'est tout simplement des coups de queue. On va dire ça de même. Fait qu'on pèse dessus et ça peut frapper, mettons, un K-Rex qui se passe à l'arrière. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est de péser sur le piton et bien entendu, de relâcher pour faire un coup de queue beaucoup moins puissant. On va dire ça de même. En compréhensant qu'il y a d'autres dinos, dont ceux que j'ai déjà présenté en revue, fait que lui à gauche, bien entendu, l'ankylosaure et bien entendu, celui de Jurassic Park 3. Alors, je sais qu'on peut scanner ça avec notre téléphone. Moi, mon téléphone ne sera qu'à appeler, fait que pour les intéressés. Alors, nous sommes à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les peaux et les comptes. Alors, je vous recommande sérieusement, il en vaut vraiment la peine, un très beau dinosaure. Alors, je l'ai poigné à peu près 26 $ canadiens, justement, une boutique de liquidation qui s'appelle Boom Liquidation. C'est un excellent prix, mais je sens que le prix initiale, c'est à peu près 50 $. Alors, fait que, honnêtement, une très belle pièce. Fait que vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous le laisse et à la prochaine.